salutations bienvenue dans cette première vidéo officielle de 2022 je te remets encore une fois mes meilleurs voeux je te souhaite qu'il t'arrive plein de chaud doudou de bonnes ondes et de bonnes choses pour cette année 2022 je te souhaite également une bonne santé autant que possible vu le contexte actuel je répéterai pas assez mais je pense que c'est vraiment le principal j'espère également qu'on va la commencer sous de bonnes auspices parce que j'en ai un peu marre de ce grésillement dégueulasse que j'ai eu dans les deux dernières vidéos j'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté c'est à dire que j'ai changé la pile du micro j'ai carrément coupé le chauffage et j'ai aspiré toutes les mouches il n'y a plus une mouche qui agonise dans la pièce je ne sais toujours pas d'où elles sortent ça n'a pas changé depuis la précédente vidéo donc j'espère vraiment que je n'aurai plus ce problème sinon il faudra vraiment que je me penche dessus et que je comprenne d'où ça vient parce que je n'ai techniquement pas de bruit parasite en fait dans cette pièce je voulais te faire une vidéo qui ne sera certes pas la vidéo la plus transcendante de ma chaîne je t'avoue mais je voulais simplement expliquer un petit peu ce que je comptais faire pour l'année qui arrive et ce que j'aurais souhaité mettre en place sur la chaîne donc premièrement tu auras des vidéos qui ont été filmées en 2021 voire même carrément les produits finis d'octobre 2020 que j'ai complètement oublié je pensais que je l'avais posté et ben non je l'ai retrouvé en jachère dans mon dossier vidéo donc j'en ai déduit qu'elle n'était pas montée et en regardant sur ma chaîne j'ai fait non effectivement tu l'as pas fait donc dans ces vidéos tu auras premièrement cette fameuse vidéo produits terminés qui est un peu particulière parce que dedans il y a des produits de multimédia c'est pas le truc que tu vas voir très souvent aux produits terminés il y a aussi très probablement l'une de mes dernières vidéos all makeup tout simplement parce que je vais essayer d'acheter de ne plus acheter de make up si ce n'est ben mascara et liner parce que j'ai largement suffisamment de maquillage peut-être de temps en temps s'il y a quelque chose sur beauty bay qui me plaît mais à part ça je vais dire j'ai mille fois trop de makeup ce que j'en fais donc autant me servir de ce que j'ai j'ai assez de couleurs pour faire tout ce que je veux et justement ce fameux dernier all makeup sera par rapport à beauty bay il sera je vais dire volumineux tout simplement parce qu'en fait j'ai repris toutes mes dernières commandes et j'en ai fait une vidéo je me suis dit comme ça c'est fait c'est terminé c'est plié c'est pareil pour les hauls fringues j'ai décidé cette année de ne quasiment plus acheter de vêtements non plus à part évidemment comme je dis les basiques donc les culottes les chaussettes et encore vu la pile de chaussettes que j'ai à moins qu'elle ne claque tout en même temps je crois que j'ai de la marge de manoeuvre il y a aussi une vidéo comparaison que j'aimerais faire sur une certaine marque sinon j'aimerais faire un peu plus de vidéos style lookbook tout simplement pour donner des idées et aussi tout simplement parce que j'ai pas un style hyper extravagant comme je l'ai déjà dit plusieurs fois ce que je porte que je mets en photo en vidéo sur instagram c'est ce que je porte dans la vie de tous les jours c'est des vêtements bon je vais dire sobre avec ma conception du sobre mais que je porte pour aller travailler donc je me dis ça peut être sympa de montrer peut-être une pièce avec différents agencements ou par exemple je ne sais pas faire un lookbook intitulé violet ouvert etc ça peut être plutôt sympa j'aimerais également comme je l'avais déjà dit dans la vidéo où je fais ce très beau fond de noël profite-en parce que ça va être la dernière fois que tu le vois avant avant décembre de cette année je vais passer plutôt à un fond divers où j'aimerais comme je t'avais dit faire des vidéos qui parleront des spécialités culinaires belges et également des expressions ou des mots belges j'ai un dictionnaire comme ça de mot belge autant te dire que j'ai de quoi faire des vidéos sur toute l'année par contre ma prononciation du wallon est à pleurer donc faudra que tu fasses avec mais comme je l'ai dit c'est quelque chose qui me tient à coeur parce que pour moi c'est un échange culturel tout simplement je sais que je me répète mais t'es pas forcément obligé d'avoir vu la vidéo que j'ai fait avant j'aimerais également faire plus de vidéos réactions comme j'avais fait tout simplement pour celles de réelle qui déguste la trois tonnes de sucre que je lui ai envoyé les trois tonnes de sucre que je lui ai envoyé j'ai déjà une petite idée des vidéos qui m'intéresseraient j'aimerais aussi faire deux vidéos throwback de mes looks de 2021 il y a des looks que je vous ne sais absolument pas poster donc il y aura des inédits et je pense que je le ferai en deux vidéos parce qu'il y aura une partie les looks en photo et il y aura une partie des looks que j'avais filmé donc il y aura des doublons c'est certain mais au moins comme ça on aura vu tout ce que j'ai fait en 2021 parce que je ne peux pas vous des instagram notez bien que moi ça me ferait du contenu on me dirait l'autre mais j'aimerais bien comme ça faire vraiment un petit retour parce que mon avis je me rappelle pas la moitié de ce que j'ai porté mais c'est des choses que j'aimerais remettre en place sur la chaîne j'aimerais refaire aussi des vidéos style un peu tag parce que j'aimais bien ce genre de vidéos je trouve que c'est un très sympa à tourner c'est une manière comme une autre je vais dire de découvrir la personne qui se trouve derrière la caméra et par extension quand les personnes répondent aussi par disant bah tiens moi par exemple telle question j'aime ça ça permet en fait de faire un échange avec les personnes qui vous regarde et je trouve ça aussi chouette je pense avoir fait à peu près le tour de ce que je souhaiterais mettre en place sur le la chaîne cette année j'aimerais bien aussi arriver à faire une vidéo tous les quinze jours mais comme je vous dis je promets rien si toi tu as des idées de vidéos que tu aimerais voir n'hésite pas dis-le en commentaire je mettrais ça dans la très longue liste d'idées de vidéos que j'ai déjà j'espère que cette petite vidéo sans prise de tête t'as plu je pense que j'ai assez bien résumé ce que je souhaitais mettre en place je te fais la bise et je te dis à la prochaine salut